Je suis Solène Ruelans et je suis la troisième génération de l'entreprise familiale de la chocolaterie de Puricar. Nous sommes artisans chocolatiers en Provence. L'entreprise a été créée en 1967 par mes grands-parents. Donc nous on fabrique et commercialise du chocolat, des calissons, des confiseries dans nos vins boutiques en France. Moi en tant que troisième génération j'ai voulu déjà rajeunir l'entreprise familiale par différents biais, les magasins, le logo aussi et du coup forcément la stratégie numérique a tout son intérêt dans un rajeunissement d'entreprise, notamment pour aller trouver de nouveaux clients, séduire nos clients ou reséduire nos clients actuels, être en avance par rapport aux autres dans ce secteur d'activité. Je suis François Laporte, expert comptable, porteur du projet Your Expert, le cabinet conseil 100% digital. Alors pourquoi intégrer le numérique dans un cabinet ? Je pense que si on veut survivre, c'est plus que nécessaire. Le numérique fait aujourd'hui l'avenir des cabinets expertise comptables. Bonjour, je suis Olivier Roubin, je suis le fondateur de monpanielbleu.com. C'est une marketplace e-commerce alimentaire de proximité créée en juin 2017 dans les Alpes-Maritimes et en parallèle nous avons une activité agence gastronomique événementielle également dans les Alpes-Maritimes. Il se trouve qu'en fait quand on entreprend, il faut être accompagné, il faut être entouré. Moi j'ai lancé ce projet un peu en solo. J'ai un associé qui m'a rejoint en juin sur tout ce qui est digital, donc l'évolution de la plateforme, l'évolution de nos outils. Mais en fait il y a des problématiques qui nous ennuient depuis le début, depuis le lancement du projet, sans forcément les moyens pour aller voir des gros cabinets de conseil ou des grosses sociétés sur le sujet. C'est un peu ce qu'a permis Rising Sud avec un cofinancement par les directs, par la région. Et du coup voilà, ça nous a permis d'avoir accès à des expertises pointues. On a pu identifier en fait des leviers, des quick wins, comment les corriger rapidement, comment les faire évoluer pour justement générer de la commande ? On a identifié à la fois notre force et notre faiblesse. On a un modèle qui est complet, mais qui est trop complet. Du coup en fait, on perd un peu l'utilisateur et on s'aide sur le digital, il faut 5 secondes pour capter ou pas. Ça veut dire se concentrer sur des paniers, mettre en avant plus les paniers qu'on sélectionne sans forcément oublier notre ADN. On a toujours les boutiques, des commerçants, artisans et producteurs locaux. Et se concentrer aussi sur l'événementiel puisque c'est un vrai moteur pour le projet. Alors l'objet de notre accompagnement, j'ai voulu le faire de façon très globale en fait, en tirer des leçons avec un échéancier sur les 5 ans à venir, avec des choses à mettre en place avec les équipes actuelles. Ce que je tire de cette expérience, c'est un point de vue extérieur par rapport à notre entreprise, où nous en sommes aujourd'hui et aussi de voir que mes équipes actuellement sont très motivées pour faire évoluer les choses à tout point de vue. L'objet de mon accompagnement, ça a été déjà une prise de recul par rapport à justement ce que l'on avait en tête et faire évoluer aussi plusieurs idées préconçues. Je pense clairement à la dissociation de deux phases dans notre développement, tout d'abord la phase pilote qui devrait durer 12 à 18 mois, sur lequel on va avoir une action numérique plutôt faible à faute de moyens financiers. Mais dans un deuxième temps, une fois qu'on aura réglé notre business model et fiabilisé le tout, investir massivement pour faire du quantitatif. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.